DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada La Fédération Congolaise, Roger Bondembe, à la tête de la Commission de Réforme. En effet, la Fédération Congolaise de Football Association vient de mettre en place une commission de réforme des textes réglementaires de la FECOFA. La présidence de la dite commission est confiée au vice-président de la Fédération, Roger Bondembe, Bokwalanga. Le président Bondembe travaillera avec 12 personnes dans la commission, dont 3 au bureau et 9 comme membres. Selon cette décision numéro FBA-007-2021 du 14 juin, signée par le président de la Fédération Congolaise de Football Association Constant Omari, 48 heures avant sa démission et contre-signée par le secrétaire général intérimaire belge Siaz Situatala Matouloa Akila, la commission de réforme se penchera sur les amendements des textes réglementaires de la Fédération. Il s'agit notamment des statuts réglementaires généraux sportifs, codes disciplinaires et codes d'éthique. C'est donc suite à la nécessité de la mise en application des orientations de la Fédération internationale de la FIFA, donc sur l'adéquation des textes nationaux par rapport aux textes internationaux, notamment les statuts et les règlements du statut et transfert des joueurs de la FIFA, que la FECOFA a décidé la création de la dite commission de réforme. Alors, ci-dessous, les membres de la commission de réforme de la FECOFA 1. Comme membres du bureau de la commission, nous avons comme président Bondembe Bokanyanga Roger, vice-président Liyoke Emonga Amonika Dona, le colonel Dona Liyoke, rapporteur Situatala Matouloa Akila, belge, rapporteur adjoint Mangenda Sukusua Aaregné et Patrice. Alors, comme membres, nous avons Bonina Fongue-Désiré, Kande Kalombo-Emmanuel, Kaninda Amukanya-Zephir, Lousadi Subassilo-Amedar, Mutubi-Lendela-Santos, Shabani-Nonda-Kris, Ilunga-Erita, Kitengue-Kinkumba-Frédéric, Mandjeku-Zamba-Akoko-Ojoze. Donc voilà ce qui compose cette commission qui a la charge justement de mener les réformes au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Un signal fort sur peut-être ce que va devenir la Fédération Congolaise de Football Association, dont le statut a toujours été critiqué par plus d'un sportif qui souhaitait justement qu'il y ait réformes, qu'on puisse amender les textes réglementaires au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, le statut, et notamment pour permettre une certaine ouverture qui devait donner en tout cas l'opportunité à tout sportif qui œuvre dans le domaine du football, de pouvoir postuler dans la Fédération de Football Association. Alors le président Constant Omari bien évidemment est parti. Plusieurs avaient critiqué ce départ qualifié de précipité sans entamer en tout cas des réformes. Beaucoup auraient souhaité que le président de la Fédération Congolaise de Football Association Constant Omari puisse rester jusqu'au mois de décembre avant les élections dans cette Fédération Congolaise de Football Association en attendant qu'il puisse mener justement ces réformes-là qui allaient ouvrir les portes de la Fédération Congolaise de Football Association à toutes les personnalités qui pensent pouvoir apporter quelque chose et donc postuler à n'importe quel poste au niveau de la Fédération. Alors le président Omari est parti mais il laisse quand même la voie à cette réforme-là. 48 heures avant de partir, il a bien désigné les acteurs qui vont devoir mener ces réformes. Alors nous espérons que les réformes qui seront menées permettront justement qu'il ait cette ouverture. Maintenant on comprend un peu mieux pourquoi le président Constant Omari a intégré deux anciens joueurs au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Il s'agit de deux capitaines d'ailleurs Santos Mutubile et Djalma qui fut aussi entraîneur et qui nous a d'ailleurs permis de remporter notre premier championnat d'Afrique des Nations. C'était en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de cette belle finale remportée 2 buts à 0 face aux Ghanéens. Il y a également Chris Chabani-Nonda le capitaine de la République démocratique du Congo qui ont été intégrés au niveau de la Fédération Congolaise et qui ont été pleinement associés aussi à la désignation du tout nouvel entraîneur de léopard de la République démocratique du Congo Hector Raoul Cooper. Alors le départ d'Omar il semble être précipité puisqu'il aurait pu rester quand même jusqu'au mois de décembre l'échéance de son mandat et ainsi nous mener vers ces réformes. Alors pourquoi est-il parti beaucoup plus tôt ? Il y a certains qui supputent, qui disent qu'il aurait peut-être subi des pressions. Mais le mieux je pense c'est ce qu'il vient de laisser. Peut-être que c'est aussi mieux qu'il soit un peu loin de ces réformes qui seront menées en intégrant certaines personnalités qui oeuvrent dans le monde du football. J'ai vu le colonel Dona Alioké qui est un administrateur du côté du Dain Clomotema Pembe, un juriste patenté. J'ai vu des personnalités telles que Kitenge Kinkumba qui est le manager actuel du tout-puissant Amazembe, un expérimenté dans ce domaine-là. En plus il a double casquette. C'est aussi un journaliste de formation et donc il peut avoir un apport certain dans cette commission qui a la charge justement d'amender les différents textes, d'aligner ces textes-là justement à l'exigence de la Fédération internationale de football et donc permettre bien évidemment aussi à tous ceux qui oeuvrent dans le domaine du football de pouvoir participer à la gestion justement de cet organe fêté du football de la République démocratique du Congo. Donc c'est une bonne chose finalement qu'on ait ces réformes et que ces réformes soient bien menées pour apporter une certaine sérénité à cette fédération que celui qui sera le mieux placé, qui aura l'expertise et qui peut en tout cas conduire cette fédération congolaise de football association, puisse avoir la possibilité de postuler. Depuis un bon moment, depuis en tout cas, on va dire, tout le mandat de Constant Omari, l'accès à la fédération était verrouillé à un groupe d'amis qu'on pourrait même appeler un club d'amis. Maintenant, avec son départ, c'est vrai, qu'il nous laisse maintenant ces réformes-là avec une certaine ouverture des quelques personnalités qui intègrent la fédération congolaise de football association, du moins cette commission, en vue de nous apporter en tout cas un travail de qualité. Nous espérons que le travail qui sera fait sera de qualité. Je vois dans cette commission beaucoup de personnalités qui sont dans le domaine du football, aussi bien comme journalistes, juristes, des secrétaires de certains clubs. Je pense que ça va permettre à ces que la République démocratique du Congo puisse finalement redorer son image qui a été longtemps ternie. Je crois que cette réforme doit se pencher très sérieusement aussi sur le cas des transferts de joueurs. La manière d'enregistrer les joueurs, ça pose problème. Le dernier cas en date, c'est ce litige qui oppose l'ASV Club à CS Domposco, mais avec un regard du tout-puissant Anglebert Mazembe. Le joueur Zao Matutala qui aurait été enregistré sous deux identités à la Fédération Congolaise de Football Association d'après certaines informations. Ce sont des cas qu'on devrait bien éviter. Il y a des cas des joueurs Silas Ouamangitou qui a autrefois appelé ainsi. Désormais, Silas Katompa qui a quitté la République démocratique du Congo certainement avec une autre identité et qui en fait a joué ici avec une autre identité qui arrive en Europe, change d'identité. Ce sont des cas qu'on devrait plutôt résoudre plus facilement si et seulement si au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association l'enregistrement était informatisé j'imagine avec des prélèvements des empreintes digitales. Ça permettrait en tout cas de mettre fin à ce genre de magouille avec certains managers, agents véreux qui trompent des jeunes joueurs et qui les emmènent en Europe. C'est vraiment le cas qui oppose actuellement aussi l'ASV Club ACS Dombosco pour lequel la FECOFA a tranché en faveur de Dombosco. Donc il y a tellement de problèmes qu'il faut devoir que cette commission va devoir résoudre en mettant en place des textes qui vont réglementer notamment les transferts des joueurs aussi et probablement la manière dont les joueurs devront être enregistrés déjà ici au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association et ça doit répondre à la norme exigée la norme internationale la norme FIFA. Donc voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet sur cette commission de réforme qui a été mise en place par Constant Marie 48 heures avant son départ dirigée par le vice-président de la Fédération Congolaise de Football Association Roger Bondembe et bien sûr dans laquelle commission nous pouvons retrouver des anciens joueurs des journalistes et d'autres personnalités membres de certains clubs administrateurs de certains clubs et qui vont réfléchir ensemble pour nous pondre des textes qui seront viables et qui permettront bien sûr le développement du football de notre pays. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis si vous avez aimé laissez-nous un maximum de j'aime mais surtout liker cette vidéo et surtout aussi partager avec nous votre point de vue en nous le laissant en travers un commentaire n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification il vous suffira de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous allez vous abonner elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir je vous abonner je vous abonner je vous abonner Sous-titrage ST' 501